LCI est à vous, le mag, l'avant-dernière avec Thibaut Bézirien. Salut Thibaut. Bonjour Benoît. Pour ces deux ultimes émissions, on a choisi les phénomènes les plus marquants, selon nous, de ce web qu'on a vu grandir, qu'on suit ici de près depuis 7 ans, le LOL. Ce sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, plus sérieux, les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, ces citoyens qui, un jour, ont décidé de tout balancer sur le web, des tonnes et des tonnes de documents compromettants circulent désormais, mais ils en payent le prix. Julian Assange de Wikileaks est planqué dans une ambassade depuis plus d'un an. Le militaire Bradley Manning risque la prison à vie pour avoir révélé des documents secrets défense. Edward Snowden, enfin, est en transit, joue à cache-cache avec les Américains. Le terme whistleblower n'est pas nouveau. C'est en 2002 qu'on en entend vraiment parler aux Etats-Unis. Alors regardez par exemple cette couverture du magazine Time, qui date de 2002. À droite, c'est celle de 2013. Déjà trois personnalités inconnues du grand public alertent sur les dérives du système. Là, c'est financier à l'époque. Exactement. À l'époque, c'est des scandales comme Enron qui déplaisent au Parlement américain. Il met donc en place un système d'alerte pour les salariés sur les dérives internes des entreprises. Le mot whistle veut dire siffler. Siffler pour rapporter les erreurs commises. Petit rappel à l'ordre en ligne, en effet. Et voilà, ces inconnus qui vont pouvoir alerter la masse grâce à un outil que l'on connaît bien ici, Internet. Et concernant Snowden, on retrouve maintenant les images de sa fuite en ligne. Tout est sur le web, Thibaut. Tout est sur le web et ça en devient un film à l'arrivée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a été réalisé par des expatriés de toute l'Asie venus à Hong Kong, vivant à Hong Kong. Le film s'appelle Vérax, en latin ça veut dire celui qui dit la vérité. Vérax, c'est aussi le nom de code de Snowden lorsqu'il contacte les journalistes. Et voilà, installez-vous, relaxez-vous, comme au ciné, Emmanuel Raoul vous présente tout ça. Des plans aériens sur une musique trépidante, vous êtes bien dans un film d'espionnage. Et forcément, il commence dans les locaux de la CIA, à Hong Kong. Le briefing entre agents débute par une bien mauvaise nouvelle. En cinq minutes, ce court-métrage rythmé à la Jason Bond, imagine ce qui s'est passé entre l'arrivée de Snowden le 20 mai et le 9 juin lorsqu'il révèle au monde son identité. Chat scripté avec des journalistes locaux, course entre les services américains et chinois, attente angoissée de l'homme seul dans sa chambre d'hôtel. L'idée du film est née chez quatre amis, dont un seul est professionnel du cinéma. On n'a pas beaucoup de faits. Snowden n'a pas raconté ce qu'il avait fait à Hong Kong avant de faire ses révélations. Donc on s'est dit que c'était un manque à combler. Le film est tourné en quatre jours, mais ils prennent le temps de faire ces magnifiques time-lapses de Hong Kong, l'autre personnage du film. Monté dans la foulée, il est posté sur YouTube seulement deux jours après le départ de Snowden pour Moscou. Budget, 600 euros, dont près de la moitié pour louer une chambre dans le même hôtel que l'espion américain. Quant aux acteurs, ils sont tous amateurs. Il fallait trouver quelqu'un dont la ressemblance avec Edward Snowden soit crédible. Je pense qu'on a eu vraiment de la chance avec l'acteur en Hong Kong. Pourtant, à la base, ce professeur d'anglais n'a aucune ressemblance avec Snowden. Mais avec une photo de ce dernier pour modèle, une coiffeuse l'a transformée coûte l'opération 5 euros. Sans prendre parti pour ou contre Snowden, le film pointe clairement le rôle de la Chine dans sa fuite et se termine sur la mine des conflits des agents de la CIA. Dans une remarquable inversion des rôles, ils sont réduits à écouter et regarder sur le web, l'ancien espion dire sa vérité au monde entier. Pour en parler avec nous, ceux qui ont fait la richesse de cette émission au fil des années, les spécialistes du web, techniciens comme Fabrice Eppelboin, journaliste, professeur à Sciences Po qui nous a souvent alerté de ce qui se passait sous la toile. Vous nous expliquez le fonctionnement, les enjeux de ces réseaux qu'on aime mais qui sont parfois flippants. Et puis les journalistes des sites infos qu'on a vu naître et grandir jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui, des réactions à part entière et qui pèsent, qui font tomber des ministres par exemple, dans le cas de Mediapart, aujourd'hui Grégoire Fleureau de Slate.fr, bonjour. Première question, messieurs, on a vu que les hongkongais ne se prononçaient pas vraiment dans leur film mais selon vous, ces lanceurs d'alerte sont des criminels, des traîtres, on peut tous les mettre dans le même sac, il y a des cas très différents, sont au contraire des héros, comme j'ai pu le lire, les garants de la transparence, donc de la démocratie. Fabrice, on va commencer par vous. Si on regarde ça d'un point de vue chinois, il faut savoir qu'en Chine, qui n'est pas tout à fait une démocratie, le fait de dénoncer les méfaits du pouvoir, c'est devenu une pratique absolument courante et c'est comme ça que s'équilibre le régime chinois. Encore une fois, il ne faut pas parler de démocratie. Les citoyens habituellement dénoncent sur Internet essentiellement les méfaits et les abus du pouvoir. En France, on n'en est pas encore dans cette logique-là, aux Etats-Unis, on se dirige vers ça, mais la réponse de la transparence imposée par les citoyens vis-à-vis des gouvernants est quelque chose qui, de toute façon, est appelée à se développer, que ce soit en Chine où c'est très courant, ou en France. Donc, ni héros, ni criminels, pratique banale finalement ? Pratique qui va se banaliser de plus en plus, oui. Grégoire ? Oui, c'est vrai que les lanceurs d'alerte sont quand même souvent à la limite entre la liberté d'expression et puis l'illégalité. Donc, pour les Etats et les gouvernements, la ligne est un peu difficile à définir parfois. Justement, à partir de quand devient-on un lanceur d'alerte ? Combien de temps ? Combien d'infos ? Ça se passe comment ? Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup ? À partir du moment où vous révélez à travers un document les méfaits d'une organisation, que ce soit une entreprise ou un Etat ou une agence qui travaille pour un Etat. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de lanceurs d'alerte. Tous ne connaissent pas la même gloire que Snowden. Donc, c'est la fuite de l'info qui fait le lanceur d'alerte ? Voilà, tout à fait. Ni la quantité, ni le côté explosif ou pas de cette info ? De nos jours, c'est clair que la quantité est habituellement la règle. Aujourd'hui, on fuite des quantités d'infos absolument astronomiques. Wikileaks nous a habitués à vraiment des très grosses quantités. Snowden a vraisemblablement des quantités impressionnantes de données avec nous. Thibault le disait en début d'émission, ce n'est pas nouveau les whistleblowers. On n'a pas attendu Internet pour organiser ces fuites. Mais depuis la naissance de ce terme en 2002, il y a eu quand même un petit essor du web qui a un peu changé la donne. C'est ça, le changement d'ampleur, d'échelle qui finalement fait qu'aujourd'hui, ils sont aussi importants dans nos sociétés ? Oui, je crois que la notion de transparence a quand même beaucoup progressé depuis 10 ans. En 2002, quand on parlait de transparence, il y avait certaines personnes un peu au courant qui voyaient de quoi en parler. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est au courant, notamment grâce à des affaires comme Assange, Bradley Manning, etc. Donc, il y a quand même eu une avancée de cette idée dans la société qui est maintenant connue de tous, en tout cas. On a l'impression aussi que presque tout le monde peut le faire. que c'est quelque chose à notre portée. Il suffit de cliquer, envoyer un mail et à ce côté aussi, vous aussi, devenez un whistleblower. N'importe quel administrateur réseau dans une entreprise, ça représente des millions de gens sur Terre, sont en mesure de devenir des whistleblowers. Et c'est de plus en plus comme ça que ça se passe. Et comment ça se passe, justement ? Quand on a autant d'infos, c'est compliqué. Il faut pouvoir la traiter. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? C'est bien beau de les envoyer, oui. Dans le meilleur des cas, vous passez un partenariat comme l'a fait Snowden avec des grands médias indépendants internationaux comme le Washington Post ou le Guardian. Sinon, vous pouvez aussi la mettre à disposition du public. Ça a été le cas des SpyFiles. Et vous voyez bien qui s'y colle et qui les traite ? Vous voyez bien qui s'y colle et qui les traite. Dans le cas des SpyFiles, c'était un mix. Il y avait à la fois des partenariats avec des journaux et la mise à disposition du public parce que c'était une documentation extrêmement technique sur les technologies de surveillance qui sont exactement du même ressort que ce que Snowden dénonce aujourd'hui. Et puis avant ça, il y a eu tout un tas d'expérimentations, aussi bien par Wikileaks que par d'autres types comme Cryptom, de mettre à disposition soit du public, soit de professionnels, des médias, de la documentation. Toutes ces fuites, juste les Etats aiment ça, trouvent ça génial quand c'est chez les autres. Et quand ça se trouve à domicile dans leur pays, c'est beaucoup moins bien, c'est beaucoup plus embêtant de retrouver ces affaires personnelles. Les lanceurs d'alerte peuvent finir en prison. Qu'est-ce qu'on en fait du coup ? Vous avez suivi Grégoire, vous avez joué à Où est Charlie avec beaucoup de journalistes dans le monde pour suivre Snowden. Où est-il aujourd'hui ? On ne le sait même plus trop. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on les met ces lanceurs d'alerte ? C'est vrai qu'on voit bien l'embarras des Etats dans l'affaire Snowden. C'est-à-dire que quand il se trouve à Hong Kong, les Etats-Unis ont mis la pression sur Hong Kong et donc la Chine pour qu'ils le retiennent. La Chine a vu ça comme une sorte de tentative d'ingérence. Donc elle a laissé filer en douce un peu. Maintenant c'est la Russie qui se retrouve avec le bébé. Et bon, je pense que la Russie au début était un peu... pouvait voir ça comme une opportunité de faire un pied de nez aux Américains en gardant Snowden quelques jours puis en le laissant filer vers l'Amérique latine. Sauf que des 20 demandes d'asile que Snowden a faites, pour le moment il n'a pas reçu beaucoup de... Donc il se retrouve avec Snowden sur les bras. Donc il se retrouve avec Snowden sur les bras sans trop savoir quoi en faire. Et diplomatiquement c'est compliqué avec les Etats-Unis maintenant. On peut imaginer un paradis des whistleblowers comme il y a des paradis fiscaux dans le monde. Ou alors est-ce qu'il va falloir juste qu'ils apprennent à être plus discrets et à se planquer, qu'on ne sait jamais qui ils sont ? On peut imaginer que des pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud deviennent des paradis pour whistleblowers. Je crois que c'est l'intention de certains des chefs d'Etat de cette région du monde. Quel intérêt pour eux ? Tout simplement se poser en alternative au modèle américain. Il ne faut pas perdre de vue que l'Amérique du Sud a beaucoup souffert de la domination de l'Amérique du Nord. Et qu'ils ont une revanche à prendre. Ils sont en train de construire un modèle de démocratie qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas nécessairement inspiré par le nôtre. Et ils vont dans d'autres directions que celles que prennent les grandes démocraties occidentales qui clairement se dirigent vers la société de la surveillance. En France, les journalistes les adorent ces whistleblowers. C'est donc des scandales comme ça livrés à domicile. C'est du pain béni. Toutes les preuves fournies dans votre boîte mail. Pourtant les politiques sont beaucoup plus rares à se mouiller sur le sujet. Exact. Alors personne ne veut les accueillir. La France ne déroge pas à la règle. Et on a vu un Manuel Valls bien embêté quand la question lui a été posée. Il a fini par avouer qu'il était contre. Oui, pas d'asile pour Snowden. Parce que les Etats-Unis, dit-il, sont une démocratie. Il aurait droit à un procès là-bas. On ne va pas s'interférer là-dedans. Alors chez nous, les Verts sont les seuls à réclamer l'asile politique pour les whistleblowers. Regardez Jean-Vincent Placé, président du groupe Écolo au Sénat, invité de l'émission Les Indés Radio Métro LCI. Il y a un gars incroyable quand même. Le FN a été pour aussi. Il avait manifestement une petite amie. Il avait une vie normale et apaisée, etc. À côté de chez lui où il est né. Et tac, il se retrouve en transit à Moscou dans des galères noires parce qu'il a eu un geste d'un courage exceptionnel. Moi, je suis ultra admiratif de ce gars-là. Je suis persuadé que ce sera un des éléments importants de ce qu'est l'individu par rapport au système. L'individu par rapport au système. On sent toute l'admiration. Jean-Vincent Placé pour cet acte héroïque. Quelle évolution, selon vous, pour ce phénomène des whistleblowers quand on voit les autres en fuite, traqués comme des bêtes dans des aéroports ? Ça va doucher quelques vocations. Là, on se dit, si je sors un document comme ça, je me retrouve comme Snowden ou comme Assange dans une ambassade depuis un an. Soyons très clairs. Si vous êtes un agent des services secrets français et que vous sortez un document comme ça, vous allez vous retrouver dans la même situation. Ceci dit, pour un Snowden, il y en a des centaines qui, eux, gardent l'anonymat, transmettent leur documentation à la presse ou à des gens de confiance qui sont capables de les traiter. Pour eux, ça se passe très bien. Il y a ce qu'on appelle des dropbox. Vous en avez une à Reflet, par exemple, qui sont des boîtes dans lesquelles vous pouvez venir déposer vos documents en toute discrétion et ensuite la rédaction va pouvoir avoir accès à vos documents. Reflet.info est un journal qui traite de la société de la surveillance sur une dimension très technique. Et on est en permanence abreuvés en documentation technique de toute cette machinerie de surveillance, que ce soit celle qui est en Libye, en Tunisie, au Maroc ou évidemment celle qui est en France. Donc ça ne sert à rien de faire des exemples comme on a l'impression que les États... C'est totalement contre-productif. Je crois qu'au contraire, ça va susciter des vocations. Et de toute façon, ceux qui voudraient être à l'abri des conséquences que subit Snowden peuvent tout à fait garder l'anonymat. Par rapport à Snowden, ça veut dire qu'il aurait pu rester dans l'anonymat ? Absolument. C'est faisable. C'est totalement faisable. C'est extrêmement simple à faire et vraiment, ça ne posait aucun problème à Snowden. C'est clairement un choix de sa part. Est-ce qu'on va être obligés d'attendre la bonne volonté des États ? On parlait d'un paradis pour Whistleblower tout à l'heure. Ou est-ce que justement, ces progrès technologiques vont faire que l'anonymat, ces balances citoyennes, comme on l'a dit, sera mieux protégé ? Puisque finalement, là vous dites, c'est possible maintenant, mais on a l'impression que c'est une bataille de technologie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on... C'est totalement possible. Dès maintenant, il n'y a absolument pas besoin... On peut sortir des radars. On peut totalement sortir des radars. Je vous dis, on reçoit régulièrement des documents de cette façon-là, chez Reflet. Bon, alors on va se retrouver avec encore plus de données. Quand on est journaliste et qu'on se retrouve face à ce torrent d'informations, comment on va gérer ces centaines de milliers, de milliards de documents ? On va devenir de simples gestionnaires de données. On va classer niveau d'importance, A, B, C. C'est comme ça que vous voyez votre métier dans les années à venir ? C'est vrai que c'est une évolution quand même assez importante. Maintenant, quand on est jeune journaliste, d'autant plus sur le web, il faut savoir traiter des données. On appelle aussi le data-viz, en faire des graphiques, essayer de le traduire pour nos lecteurs. Donc nous, on fait ça quand même sur des échelles qui sont assez petites dès qu'on arrive sur des données, des charges de données importantes, il faut avoir un niveau technique qui dépasse souvent ce qu'on peut faire, nous, en tant que journaliste. C'est pour ça aussi que je pense que les collaborations entre journalistes et personnes qui sont beaucoup plus habiles sur ce genre de sujet peuvent fonctionner. Il faut faire appel en permanence à des techniciens. Pour le coup, à reflet, vous les avez. Vous avez le temps d'éplucher tout ce qu'on vous envoie ou tout ce que vous recevez ? Oui, oui. Enfin, sur ce qui est des technologies de la surveillance. C'est un terrain de données. C'est-à-dire qu'au-delà de reflet, il y a tout un réseau autour de techniciens, de hackers qui, en général, ont les compétences pour lire très facilement ces documentations. Donc, pour ce qui est des documents concernant la société de la surveillance, oui, on prend le temps et on a d'ailleurs, sur ce qui sort en ce moment dans le monde, on a a priori un an ou deux ans d'avance. Reflet a dénoncé la collaboration d'Amesis avec le régime de Muammar Kadhafi il y a déjà plus de deux ans. l'affaire Cosmos il y a déjà un an et demi et chaque fois avec des preuves publiées fournies par des whistleblowers. Donc, là-dessus, on a le temps. Sur d'autres problématiques, on a effectivement beaucoup moins de temps et il nous arrive de recevoir des tonnes et des tonnes de documentations sur le biomédical, les nanotechnologies où là, effectivement, on a beaucoup moins de temps. Il y a quand même un paradoxe. Vous nous dites qu'il y a toujours plus de transparence et on a l'impression quand on lit vos infos en tout cas qu'on est toujours plus écoutés. Donc, en quoi est-ce que vous pouvez... Comment ça va s'équilibrer dans les années à venir ? Dans les années à venir, de toute façon, pour ce qui concerne la France, on s'oriente vers une post-démocratie qui est la société de la surveillance où les gens vont être totalement surveillants. Vous voulez dire qu'on a crié pour prisme aux Etats-Unis et qu'on n'est pas mieux finalement ? Ah, on est pire. Carrément. La France surveille ses propres citoyens. Le monde l'a révélé. On va assister dans les mois qui viennent à tout un tas de révélations complémentaires. Typiquement, par exemple, je peux vous dire un sujet sur lequel on a en clité il y a déjà plusieurs mois chez Reflet qui a un programme qui s'appelle Matrice. C'est connoté tout à fait dans l'affaire Prisme. Un programme qui s'appelle Matrice qui est la... Vous qui l'avez appelé Matrice ou il s'appelle Matrice ? Non, non, pas du tout. C'est le nom de code du programme qui est un programme d'installation de Deep Packet Inspection entre Orange et Amessis. Amessis étant la société qui est sous le coup d'une accusation de complicités de crimes contre l'humanité pour ses agissements en Libye qui est dans l'affaire Taked In. Et donc, très concrètement, on voit que le plus gros fournisseur d'accès français travaille avec ces gens-là pour faire des choses qui sont absolument... Avec des professionnels de la surveillance. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Oui, oui. On a les appels d'offres, les réponses aux appels d'offres. Tout ça a été publié. Ça vous l'avez... Reçu encore une fois. Quand vous publiez toutes ces infos, vous nous dites parfois avec deux ans d'avance, etc. Comment ça se fait alors qu'il n'y a pas d'emballement médiatique ? C'est trop compliqué ? C'est pas assez vulgarisé ? il n'y a en France ni Guardian ni Washington Post. Je pense qu'on a en France un territoire médiatique qui concerne l'investigation qui est extrêmement faible. On a Mediapart, on a Le Canard Enchaîné, mais vraiment, on les compte sur les doigts de la main. Et fondamentalement, la France... Le journalisme français, c'est pas du tout orienté vers l'investigation. Et surtout, le journalisme français... Il y a une relève aujourd'hui, mais pendant très longtemps a été tenue par des gens d'une autre génération, la mienne concrètement, j'ai la quarantaine passée, qui ne comprenaient absolument pas la chose technique et qui ont d'abord pris typiquement Adopi en 2008-2009 pour quelque chose qui ne concernait que les geeks, alors que c'était déjà l'installation de la société de surveillance et déjà l'installation de technologies de surveillance de la population sur le réseau français. A partir de là, il y a eu un décrochage entre la réalité d'une certaine jeunesse qui, elle, comprenait bien ces sujets et puis une presse qui était totalement larguée. Et aujourd'hui, ils essayent de rattraper. Donc, il y a eu un progrès considérable. On est passé en un an des fadettes à la surveillance globale de la population. C'est un saut quantique. On change complètement d'échelle. C'est bien ça. Mais on a l'impression que vous, vous travaillez sur ces histoires de surveillance. On a bien vu l'émotion quand on a appris Prismes, les blagues aussi, parce que bien sûr, c'est le web, donc on tourne ça à la dérision de les grandes oreilles d'Obama qui traînent. Tiens, j'en ai lu une pas mal. D'ailleurs, je vais vous la raconter. C'est un gamin qui dit à Obama « Mon papa me dit que tu nous espionnes sur Internet. » Obama se penche vers le gamin et lui dit « C'est pas ton vrai papa. » Voilà, je l'ai vu tourner dans à peu près toutes les langues. Qu'est-ce que vous pensez quand c'était le scoop que vient de nous révéler Fabrice ? Ça s'appelle Matrice, il y a pareil en France. Comment vont réagir les Français ? Moi, j'ai l'impression qu'ils s'en moquent un peu quand on les écoute. J'ai un peu ce sentiment-là, mais je pense que ça prend sa racine dans des questions culturelles aussi. Là, on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de Washington Post, de Guardian en France. On prend toujours comme exemple le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont des pays qui ont une culture de la transparence qui n'existe pas en France, qu'on est en train de développer, mais on est en retard quand même que ce soit en termes de transparence politique, les lois de transparence politique, de transparence plus généralement dans la société. Je pense qu'il y a une dimension culturelle assez forte et que les Français connaissent moins ces questions et saisissent moins l'importance de la transparence. Et du coup, quand on va leur dire qu'on lit vos mails, vos SMS, vos échanges, on sait ce que vous trafiquez tout le temps partout sur le web, l'émotion va être selon vous plutôt mesurée ? Oui, je pense par rapport à certains pays, notamment les pays anglo-saxons. C'est vrai qu'il y a aussi le réflexe de dire que je n'ai rien à me reprocher donc je ne risque rien. En gros, il y a un peu la même chose qu'on entend avec la vidéosurveillance ou d'autres systèmes comme ça. Ils n'ont pas forcément raison, mais cette idée en tout cas est assez répandue. je pense en France. Au moins, c'est pour ma sécurité, il doit y avoir un moment où c'est pour mon bien. Ça doit vous paraître dingue cette réaction Fabrice. Non, pour paraphraser de Gaulle, je pense que les Français sont des veaux, ils iront tranquillement se mener à l'abattoir. C'est de toute façon trop tard. Il faut aussi être honnête avec la population française. C'est trop tard pour mettre un frein à ces développements et à cette surveillance généralisée des populations. Donc, quelque part, l'inaction des Français est finalement... C'est une résignation. C'est une résignation. Il n'y a pas grand-chose à faire dans la mesure où le grand programme de surveillance qui a été mis en place en France a commencé aux alentours de 2006-2007 sous Nicolas Sarkozy. Il y a une parfaite continuité avec ce qu'a fait François Hollande derrière. Mais vraiment une parfaite continuité. Et puis, il y a des dimensions géostratégiques d'interrelations avec tout un tas de pays, notamment la côte ouest africaine et l'Afrique du Nord, qui, eux aussi, ont installé des technologies françaises pour surveiller leur population. Et donc, c'est très complexe. Oui, mais tout ça, en effet, vous voyez des problématiques comme ça, ce qui nous dépasse un petit peu. On peut comprendre que du coup, les Français, ils vont s'émouvoir, je vais dire, quand ça va les toucher dans leur quotidien. Ça les touche dans leur quotidien. Ils ne se rendent pas nécessairement compte. Typiquement, il y aurait encore beaucoup à dire sur l'affaire DSK et les emails de DSK qui sont lus au siège de l'UMP. Bon, maintenant, on commence à se douter un peu comment on a réussi cet exploit. Mais n'ayez aucun doute, ça a un impact, c'est utilisé dans la vie quotidienne des Français, dans la vie quotidienne des politiques, dans la vie quotidienne de vous, journalistes, parce qu'évidemment, vous êtes aussi sur Écoute. Donc, c'est un problème global de démocratie. On espère bien qu'on est sur Écoute. Nous, nous, quittez-vous. Écoutez-nous. Mais du coup, tous ces scandales mis sur la place publique, ça participe à la résignation, l'écœurement un peu des Français, c'est ça ? Oui, ça participe au divorce des Français. Oui, parce que tout à l'heure, on a dit Europe Écologie Les Verts. Excusez-moi, je vous coupe, mais le FN aussi demande l'asile politique pour Edward Snowden. J'ai oublié, mais précisons-le. Le FN va exploiter ce Big Brother français ? Qui donc ? Le FN ? Il faudrait qu'il soit au pouvoir, déjà, on n'en est pas là. Non, je veux dire exploiter si jamais il y a de l'émotion, dire regardez, on vous surveille. Je crois que le FN n'a absolument pas besoin d'exploiter ça. Ça fait partie de la dialectique du FN de se méfier du pouvoir et de le dénoncer comme corrompu et agissant à l'encontre des intérêts des Français. Et malheureusement, ce que décrit le FN colle assez avec la réalité qu'on découvre au jour le jour. Donc, bien sûr que ça profite au FN. Le FN n'a absolument pas besoin d'agiter quoi que ce soit. Ça le profite naturellement. Bon, réjouissant tout ça. Grégoire, vous avez une dernière remarque sur ce rapport de force entre transparence et surveillance qui va s'instaurer dans les mois qui viennent ? Oui, non, je pense que ça va être assez intéressant de voir effectivement qu'on peut s'attendre, comme disait Fabrice, à plus de révélations dans les prochains mois, notamment en France. Donc, ça va être assez intéressant de voir la réaction du public et de la classe politique, mais surtout de l'opinion publique, moi, je trouve. Bon, eh bien, voilà l'état dans lequel nous laissons le web après 7 ans de bons éloignés au service. Ça sera toujours aussi passionnant à suivre. On suivra toujours ça sur LCI. On vous réserve quelques surprises pour la rentrée. Ça sera sous d'autres formats. Vous allez voir tout ça. Pour l'instant, on regarde le Zapnet, les meilleures vidéos du web compilées et surveillées par Thibaut Vizirien. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 «Sous-titrage Société Radio-Canada »